Bienvenue dans pourquoi on me rejette le podcast sur les relations avec les autres bonne écoute alors aujourd'hui on va parler du divorce parental ça a l'air d'un grand mot comme ça mais c'est juste le terme qu'on utilise en psychologie pour désigner le fait de couper les liens avec ses parents donc je pense que d'abord on va parler de mon propre divorce parental qui n'a pas été quelque chose de très dur comme on peut se l'imaginer ou quelque chose de très traumatisant non ça a plus été un énorme soulagement comme quand on se sépare de quelqu'un qui est vraiment très toxique et avec qui on va reculons à des soirées ou prendre un café ou faire une activité quelconque ce genre de personne avec qui vraiment on se force mais qui veut vraiment nous voir et du coup on veut vraiment lui faire plaisir on y va quand même mais c'est vrai c'est il y a quelque chose qui va pas dans cette relation et du coup c'est ce qui s'est passé pour moi alors il faut savoir que moi je n'ai pas tout de suite compris que mes parents étaient toxiques comme la plupart des enfants maltraités et oui on parle de maltraitance de maltraitance psychologique même avec des parents qui ne frappent pas leurs enfants il y a plusieurs formes de maltraitance il y a du coup la maltraitance physique qui touche au corps et puis la maltraitance psychologique qui touche à l'esprit mes parents étaient très maltraitant psychologiquement et maltraitant physiquement un peu plus tard dans mon adolescence du coup comment est ce que ça s'est passé exactement je donc un soir de novembre mon père m'a envoyé un message je parlais déjà plus à ma mère depuis très longtemps puisque ma mère m'a mise littéralement dehors alors que j'avais 19 ans pas de travail pas de ressources pas d'endroit où aller du coup ça faisait déjà plusieurs années peut-être cinq ans que je parlais plus à ma mère mais j'avais encore des contacts réguliers avec mon père enfin j'essayais d'en entretenir et du coup oui un soir de novembre il envoie un message pour me dire qu'il veut absolument que je vienne avec lui au nouvel an chez un de mes oncles qui habitent à saint malo à ce moment là je n'avais pas de travail j'étais au chômage donc j'avais pas les ressources nécessaires pour aller à saint malo avec lui prendre un train et aller là bas en plus j'en avais pas envie et troisièmement j'avais déjà prévu d'être l'hôtesse de du nouvel an de mes amis cette année là et du coup le nouvel an se ferait chez moi donc je n'allais pas m'absenter à ma propre soirée j'ai expliqué ça à mon père qui m'a dit que j'étais qu'une ingrate que je faisais passer mes amis avant lui et que je pourrais faire un effort et là s'en est suivi un espèce de déluge d'insulte par sms et le truc avec la maltraitance psychologique c'est que comme la maltraitance c'est quelque chose qui est toujours justifié par les bourreaux en tant que victime on a l'impression qu'on mérite toutes ces maltraitances du coup je pensais avoir mérité toutes ces maltraitances qui généralement m'étaient faites par oral et là j'ai vu par écrit ce que ça donnait et j'étais choquée j'avais une trace de ce qui s'était passé et je me suis dit il y a quelque chose qui va pas et ça a été le déclenchant pour aller voir une psy dès la première séance ma psy m'a dit vous avez des parents maltraitants il n'y a aucun doute là-dessus et du coup ben vous ne pouvez pas continuer à vous laisser maltraiter si vous voulez avoir une vie épanouissante il va falloir dire non à tout ça du coup j'ai pris mon temps pour réfléchir à cette décision et il y a deux options dans ce genre de confrontation quand on est maltraité par ses propres parents il y a oui effectivement il y a deux options la première option c'est de dire de confronter ses parents et de leur dire voilà je ne souhaite plus ceci cela cela faire une liste détaillée et claire de tout ce qu'on ne veut plus moi je ne voulais plus être insultée je ne voulais plus être maltraitée je ne voulais plus être traité comme une esclave finalement puisque je l'ai expliqué dans une de mes anciennes vidéos mes parents depuis que j'ai 12 ans me prennent pour leur cuisinière et ils m'obligeaient à faire la cuisine midi et soir pour toute la famille je veux dire voilà soit on les confronte et on leur dit voilà il y a deux options soit tu me respectes et du coup on continue à se parler soit tu ne me respectes pas et du coup on ne se parle plus ou alors soit on ne fait pas de confrontation et on coupe les pans directement parce que c'est trop dur je pense que la méthode la plus saine c'est de confronter ses parents parce que ça pourrait bien se passer dans mon cas je savais que ça se passerait pas bien mais ça pourrait bien se passer il y a certains parents maltraitants qui se rendent vraiment pas compte qu'ils sont maltraitants et qui veulent changer qui veulent avoir des bonnes relations avec leurs enfants qui veulent être dans une situation où ils peuvent dire voilà je j'ai envie de voir mes petits enfants j'ai envie d'avoir des relations saines avec eux je peux pas continuer à être comme ça donc je vais changer pour le bonheur de mes enfants quand j'ai dit à mon père qui pouvait plus me maltraiter et me rejeter et m'humilier et que s'il continue à m'humilier et ben on se parlerait plus il m'a répondu en m'insultant du coup ça a été ma réponse donc j'ai arrêté de lui parler des semaines plus tard il faut savoir que mon père c'est mes parents sont divorcés mon père s'est remarié avec quelqu'un et du coup j'ai un demi frère qui a 18 ans de moins que moi quelques mois plus tard c'était son anniversaire je crois que c'est en mars je me souviens plus maintenant puisque ça fait vraiment très longtemps quelques mois plus tard mon petit frère m'a envoyé un message pour me demander si j'allais le voir à son anniversaire j'en ai parlé à ma fille qui m'a dit si ça vous met mal à l'aise envoyez lui simplement un message pour lui dire je suis très mal à l'aise de cette situation vu les relations qu'on entretient avec papa je ne vois pas pourquoi je viendrai à ton anniversaire je suis désolé j'ai envoyé exactement ça un enfant de 8 ans et il m'a répondu c'est pas grave je suis juste déçu parce que j'aurais pas de cadeaux et là je me suis dit waouh ça va jusque là la maltraitance dans ma famille du coup oui et avec ma mère ça n'a pas du tout été comme ça enfin je veux dire elle a essayé suite elle m'a foutu dehors littéralement quand j'avais 19 ans elle m'a pas pour elle elle m'a pas je pense foutu dehors puisqu'elle m'a dit alors que j'avais zéro ressource encore une fois zéro endroit où aller elle m'a dit c'est simple c'est soit tu me payes 650 balles de loyer par mois pour ta propre chambre soit tu t'en vas et donc je suis partie puisque quitte à payer 650 balles autant le faire dans un appartement sans quelqu'un qui va maltraiter quoi donc je suis partie elle était très étonnée que je parte parce qu'évidemment ça faisait quand même 19 ans que j'ai accepté toutes ces maltraitances sans rien dire elle m'a dit mais tu vas me donner des nouvelles quand même et j'ai dit oui oui j'en ai jamais redonné elle a essayé de m'envoyer des messages sur facebook comme si de rien n'était pour me dire joyeux noël j'ai jamais répondu pourquoi j'ai jamais répondu alors que ma mère tentait visiblement de faire la paix parce que j'ai des parents qui sont extrêmement maltraitants et dont c'est le fonctionnement intrinsèque c'est à dire que le fonctionnement du cycle de la maltraitance c'est je suis un enfant maltraité je suis une victime quelle que soit la relation maltraitante c'est moi la victime mon bourreau me maltraite me maltraite et justifie sa maltraitance en disant que je mérite d'être maltraité je me sens mal à l'aise par rapport à ça je fuis je suis très loin je coupe les ponts j'arrête de donner des nouvelles et puis la société ou moi même ou je ne sais qui me renvoie un sentiment de culpabilité comme quoi je n'ai qu'une famille j'ai qu'une mère j'ai qu'un père j'ai la chance d'avoir une famille parce qu'il y en a qui n'ont pas de famille et du coup la culpabilité augmente encore et encore et encore plus cette culpabilité augmente plus je me sens obligé de retourner voir mes parents mais dans une situation de maltraitance il n'y a pas de mise à plat il n'y a pas de discussion saine il n'y a pas de on parle de ce qui s'est passé et on passe à autre chose non dans une situation maltraitante on revient tout le monde fait comme si rien ne s'était passé et du coup qu'est ce qui se passe nous en tant que victime on est de plus en plus à l'aise on pense que nos bourreaux ont passé l'éponge puis quand on sent vraiment à l'aise quand on sent vraiment en sécurité là nos bourreaux reprennent ce dossier qu'ils ont eux mêmes enterré sous de l'indifférence et commence à nous en mettre plein la gueule et c'est ce que ma mère tentait de refaire puisque c'est elle c'est son fonctionnement du coup elle m'a envoyé des messages pour me dire ah je t'aime quand même joyeux noël blabla et moi j'ai décidé de pas répondre parce que ben j'ai plus envie de rentrer dans ce cercle j'ai envie de le couper et c'est vrai qu'avec ma mère il n'y a pas eu d'explication je me suis expliqué avec moi même je lui ai fait une lettre que je lui ai jamais envoyé je suis très à l'aise avec cette situation parce que ben je sais très bien que ce qui va se passer quand on va essayer de mettre les choses à plat c'est qu'elle va parce qu'on a déjà essayé de faire ça avec mon grand frère mettre les choses à plat avec elle elle va nier elle va nier et elle va justifier et elle va essayer de nous embrouiller en s'excusant pour tout autre chose que pour la maltraitance dont elle a fait preuve et puis ça va se passer comme ça et le cycle va recommencer dès que je me sentirai à l'aise elle va ressortir déterrer un vieux dossier et me le remettre dans la gueule et ça sera encore et encore et encore comme ça et j'ai décidé que c'était non alors attention il ya certains parents qui font preuve de maltraitance et qui veulent vraiment pas être maltraitant et la plupart des bourreaux c'est le cas mes parents voulaient absolument pas être maltraitant pour eux c'est l'expression de leur amour mais par contre ben c'est pas parce que ça s'explique ça s'explique très bien que ça s'excuse je veux dire mes parents oui mon père a vécu un génocide oui ma mère a été abandonnée quand elle était enfin chez des gens qui l'ont fait vivre dans un mobilum au fond de leur jardin pendant des années oui ils ont été maltraités est ce que ça excuse la maltraitance dont ils font preuve envers leurs enfants non pas du tout pas du tout et d'ailleurs moi même j'ai été maltraité et je me montre pas mal traitante auprès de mes proches donc ce qui veut bien dire que on peut tout à fait être capable d'être quelqu'un de bienveillant malgré tout le mal qu'on nous a fait donc voilà il ya des parents qui eux quand ils voient la maltraitance ou alors quand ils voient les émotions de leurs enfants toutes les émotions négatives qu'ils ressentent ils reconnaissent cette cette ces émotions ils disent que ils sont désolé et puis ensuite ben une fois que c'est fait la situation change et je peux comprendre tout à fait tout ça je peux comprendre tout à fait parce que c'est la réaction saine d'une personne bienveillante mais par contre si tu décides de divorcer avec tes parents et tu décides de faire une confrontation finale avant avant le divorce que tu leur dis clairement ce fait là ce fait là ce fait là tu fais une liste quand tu as fait ça je me suis senti maltraité je me suis senti humilié je blablabla ça les met pas en cause c'est toi qu'ensuite tu dis j'ai besoin j'ai besoin que tu arrêtes de faire ça j'ai besoin que tu me parle de cette manière j'ai besoin que tu exprimes ceci ou j'ai besoin que tu exprimes cela je comprends que tu veux que tu veuilles m'aider et je préférerais que tu fasses ceci ou cela si la réponse à ça est autre chose que je comprends et je vais faire de mon mieux pour que la situation est mieux je crois que c'est pas la peine de continuer et mais ça ça n'est que mon opinion c'est mon opinion et si pour toi les valeurs familiales sont plus importantes que le fait d'être maltraité si pour toi les valeurs familiales sont extrêmement importantes et pour toi c'est plus important que tes enfants et des grands-parents ou des oncles et des tu peux aussi vivre avec le fait que tu vas vivre des réunions de famille désagréables une fois par an et c'est pas grave c'est pas grave parce que tes enfants eux et ben au moins ils auront une famille et ça c'est un truc que je peux comprendre c'est un truc que je peux comprendre totalement parce qu'on a chacun nos valeurs et si les valeurs familiales sont quelque chose qui sont plus importantes pour toi que la manière dont ta famille te traite d'une part c'est peut-être que la maltraitance est pas si terrible que ça sur l'échelle de ce que tu peux supporter et félicitations parce que franchement ben ça dénote d'un caractère incroyable une force de caractère incroyable et puis et puis ben c'est quelque chose qu'on peut pas juger et chacun a sa propre échelle de valeur et et voilà si t'as besoin de ça tant mieux mais d'un autre côté enfin je veux dire et d'un autre côté et d'un autre côté si comme moi les maltraitances étaient telles que t'étais obligé de fuir à chacune de ces altercations si à chaque rencontre il n'y a que de l'amertume que de la maltraitance que de la souffrance mais d'un côté et pas de l'autre si les rapports les échanges ne peuvent être que dans l'agressivité que dans la violence et que c'est quelque chose que tu peux plus supporter et que tu sais de source sûre parce que tes parents te l'ont montré et te l'ont dit si tu sais de source sûre que eux et ben ils peuvent pas ils peuvent pas se montrer bienveillants et que t'as envie de dévorcer de tes parents et ben fais-le fais-le parce que ben on peut vivre complètement bien et totalement sereinement sans parler à à ses parents et moi je m'en porte très bien je me porte très bien sans une mère qui me tapait quand j'étais ado sans un père qui ne peut pas exprimer son amour sans m'insulter sans un frère qui regarde mes formes à chaque fois qu'il me voit et me met extrêmement mal à l'aise parce que c'est un frère incestueux je m'en sors très bien ça va beaucoup mieux depuis que je leur parle plus et je pense que mes enfants comprendront très bien ça et de toute façon je suis un couple avec quelqu'un qui a des relations avec sa famille et avec qui ça se passe plutôt bien donc mes enfants ne vivront pas sans oncle et sans tante et sans grand-mère gaga et sans grand-père gaga aussi ils auront une famille ils auront tout ça mais ils auront surtout une maman équilibrée bienveillante qui leur fera des compliments et qui exprimera son amour envers eux avec autre chose que de la violence et de l'agressivité alors si c'est quelque chose qui t'affecte profondément le fait de divorcer avec tes parents et que c'est quelque chose dont tu as envie de parler je te conseille je te recommande fortement de demander de l'aide auprès d'un thérapeute si tu as envie que ce thérapeute ça soit moi je t'invite à cliquer sur le lien pour réserver un appel avec moi c'est totalement gratuit ça n'engage rien c'est juste pour qu'on discute pendant 45 minutes à une heure et pour qu'on voit si je peux apporter de la valeur à ta situation et si toi t'es prête à t'engager avec quelqu'un comme moi qui travaille comme moi voilà c'est tout allez le soir à t'engager à t'engager à t'engager à t'engager à t'engager